Bonjour à tous, bienvenue en Seine-et-Marne. Je suis très heureuse de vous retrouver ici, à Meaux, ville historique incontournable. Je vous emmène découvrir deux invités incroyables. Suivez-moi. Je présume que c'est Julie. Messieurs, bonjour, bienvenue au musée de la Grande Guerre. Je suis avec mes deux invités. L'un est humoriste, vous l'avez découvert dans de nombreuses émissions, vous l'avez surnommé même le roi de l'improvisation. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, l'humoriste Tariq. Bonjour Tariq. Bonjour Amélie. Merci d'être avec nous. Merci. Et mon second invité, avec qui Tariq va faire équipe, il est gardien du bris de mots. Il connaît tous les secrets de ce fromage emblématique. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur Thierry Bitschenet qui nous fait le plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Messieurs, vous allez vous apprêter à vivre une expérience mémorable au musée de la Grande Guerre. Je vous invite à rentrer et retrouver Mathieu qui fera votre guide. Allez, on est parti. On est parti. C'est parti. Allez, on est chaud. On est chaud. C'est incroyable, c'est Julien. Je l'adore. C'est super. C'est trop cool. C'est impressionnant. C'est l'entrée, c'est l'arrivée. Traverser ses costumes, on a l'impression d'y être. C'est ta première ? Non, alors moi je suis un petit peu du coin, je ne viens pas tous les jours, mais c'est vraiment un musée qui est moderne dans sa conception extérieure. Puis à l'intérieur, il y a une collection qui est vraiment très, très riche et qui est incroyable. Ils nous attendent là-bas, je crois. Bonjour. Bonjour, bienvenue messieurs au musée de la Grande Guerre. Je suis Mathieu, je vais être votre guide dans une immersion à travers le temps pour retourner à l'époque des champs de bataille de la guerre 14. Évidemment, on ne va pas faire les choses juste comme ça. On vous a donc préparé un petit challenge dont vous me donnerez des nouvelles, je pense. Vous êtes prêts ? Ça tombe bien, on aime bien ça. On aime les challenges, c'est notre délire. Eh bien écoutez, suivez-moi messieurs, on verra. C'est sympa chez toi. C'est sympa ici. Alors, vous parliez de garde-robe. Devant vous, vous avez de l'équipement et des uniformes de la Première Guerre mondiale. À vous de me dire si vous arrivez à deviner la nationalité de ces équipements. Vu le style, la couleur vive, ça, ça doit être vers la Russie. Non, non. Il y avait les Russes, c'était pas la guerre ? Si. Qu'est-ce que ça pourrait être ça ? C'est anglais, ça, c'est britannique. Exactement. Bien joué. Mais tu vois, voilà, tu vois, je l'ai senti. À la James Bond très, très taillée. Au chapeau, ils doivent pas aller avec... Ouais, je confirme que ça va pas ensemble. Bah moi, je dirais français. Non, je vois, regarde. Celle-ci, c'est ça. Exactement. Ça, ça, c'est un képi de début de guerre, ça. Ça, ça vient de la grande récré, ça. Celui-là, c'est français. C'est cassé, surtout. Moi, j'étais pas là. Je crois que c'est allemand. Tout à fait. Exactement. Il faut le mettre comme ça. Voilà. Charmant. Je suis frère. Alors ça, je suis sûr que c'est anglais. Ah oui. Ça, c'est le brodi. En plus, c'est pratique pour les tagliatelles. Vous êtes très bien débrouillé à cette épreuve-là. Ah, on est chaud. On est bon. On est là ? Eh ben, on est parti. Je te suis. Allez, c'est parti. Alors, où sommes-nous, Mathieu ? Vous êtes devant une tranchée. La tranchée que vous avez là, elle illustre parfaitement ce que c'est, comment faire. Il faut imaginer des hommes qui s'entassent dans un petit couloir crasseux de 3 mètres de profondeur. Il y avait combien de kilomètres de tranchée ? Le grand champ de bataille qu'on apprend tous à l'école, il fait 750 kilomètres. C'est là que vous avez les batailles de Verdun, de la Somme, de la Marne, du Chemin des Lames. Dans les tranchées, il va y avoir de gros changements sur la façon de se battre. Il faut quelque chose qui tire en cloche pour pouvoir atteindre le tour ennemi. Donc, on va développer les mortiers, la grenade. Et enfin, eh bien, le plus redoutable de toutes les armes, c'est la mitrailleuse lourde. On prendrait mieux un peu les conditions de… On aurait pu les attaquer au frisbeet, au brinque. Ça aurait pu être un truc, ouais. Et puis, ils ont un autre ennemi bien vivant, mais beaucoup plus petit. Qu'est-ce que vous avez en tête quand je vous dis ça ? J'aurais dit le rat, personnellement. Ouais. Écoute, là, tu… Il ne fait pas la cuisine comme dans Disney, ce rap. Le problème du rat, c'est qu'il dévore les rations et en plus, il transmet des maladies aux hommes. Et en plus, notre rat, il vient avec un petit camarade, beaucoup plus petit, le poux. Lui aussi, il transmet des maladies. Il s'accroche partout, les poils de barbe, la tête, les poils sur l'as du corps, dans les vêtements, parfois dans la nourriture. Moi, ça va, je suis épargné. On est traité, on est traité. J'ai un collier anti-pou. Maintenant que vous avez vu ce que c'était un peu les conditions de vie des soldats, on va compléter un peu notre visite, si vous voulez bien suivre. On y va, c'est parti. On est content d'être là. C'est un vrai plaisir. C'est génial. Ah ouais. On est où, Mathieu, là ? C'est incroyable. Vous êtes dans la salle consacrée à l'armement. Ce qui est certainement plus emblématique ici, c'est ce que vous avez juste là. Chaque armée qui s'engage dans la première guerre mondiale fournit un fusil et une baïonnette à ses soldats. On voit, c'est très élégant. C'est très pointu. C'est aussi élégant que meurtrier. Je pense, Mathieu, que ce n'est pas des baïonnettes, c'est des couteaux à bris. Oui. Non, mais ils étaient bien équipés en couteaux à bris. De toute façon, en fin de journée, c'était bien connu. À part avoir deux ou trois ennemis, ils coupaient un bris. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, les hommes, ils ont fait assez peu de dégâts avec leurs fusils. Parce qu'il faut imaginer que 60 à 80 % des morts pendant la guerre, c'est dû essentiellement à l'artillerie. On va abandonner au fur et à mesure l'unique fusil pour multiplier les armes automatiques à répétition. On va imiter la mitrailleuse en plus léger. C'est ce que vous allez avoir là, puisque ce sont des fusils mitrailleurs. Il faut aussi prendre conscience que les armes que je vous montre là, ce sont des armes qui ont tué des gens. Ah d'accord, donc là vraiment, on est sur des pièces d'inconviction en fait. Voilà. Vous avez pas trop plombé le moral, cette petite vitrine. Ça fout un peu les jetons de savoir que ça a déjà tué des gens. C'est précisément l'idée de nos vitrines, c'est de faire un peu peur pour rappeler qu'une arme ne sera jamais un jouet. On va vous laisser continuer sur une touche un peu plus légère. Parce que là, quand même, depuis tout à l'heure, je vous raconte des trucs affreux. On va parler estomac. Allez, c'est parti. Je vous emmène. Continuez. Les grenades sont incroyables. Tout est désamorcé. Tout est désamorcé, je l'assure. Vous avez vu un mot, il y a un microclimat. C'est d'ailleurs sous ce beau soleil que je vais vous laisser devant le monument que vous avez là-bas. La statue qui commémore la bataille de la Marne. Ça a été offert par les Américains dans les années 30 à la France, en hommage au courage des soldats français. C'est là que je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette petite immersion dans la Grande Guerre. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Bienvenue messieurs, j'espère que cette immersion historique s'est bien passée. Oui. L'aventure ne s'arrête pas là, mes chers. Comme vous le savez, mot regorge de produits incroyables, très diversifiés. Et comme un cinéma non vie en grand, aujourd'hui on va vous dévoiler une recette inédite grâce à notre chef. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Regarde ça, c'est bon. Et bien dans ce cas-là, vous me suivez. C'est parti. Merci. Bonjour chef. Alors je vous présente Chef Théo, notre maître de cuisine. Bonjour chef. Bonjour chef. Alors Chef Théo, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Et bien ça sera une bruschetta de tomate cerise à la ciboulette et au bris de mots. Et avec ça, un chou farci à la crème de mascarpone et de bris de mots. Encore, bravo. Et au choix avec de la brisure de spinata. Je vais vous laisser Chef Théo, nous faire une démonstration. Très bien. Qui devrons ensuite reproduire en un temps très limité. C'est parti. Et voilà. Belle assiette. C'est beau. On a l'impression que c'est facile mais j'ai l'impression qu'il y a des petits pièges quand même. C'est pas très compliqué mais il faut avoir le doigté pour fourrer correctement. Je me demande encore dans quelle émission on est vraiment. Et bien messieurs, à vous de jouer. Vous avez quelques minutes pour faire comme moi. Allez-y. Bienvenue à Cuyers du Sud-Ouest. Que allons-nous faire ? La tartine au beurré. Nous avons de la fromagette, de la pignoulette et de la boulinette. Ça filme là ? Alors moi je vais couper le pain. Je touille, tu touilles. Je touille hein, je touille. La poche à doule. Alors je vais essayer. Attention on t'en met partout. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Tout a tout poiré. Je crois qu'on a réussi le challenge. Je crois qu'on a réussi le challenge. Alors chef. Chef, qu'est-ce que vous pensez de notre travail là ? Alors chef Théo. Bah c'est assez ressemblant. Je vois que vous avez eu un petit peu de mal avec la poche à douille. Ouais ouais ouais. Vous le saviez je crois. Oui oui, je savais que ça allait être compliqué. C'est très ressemblant, c'est très bien, très joli. Parfait. Et bien merci en tout cas. Merci à vous messieurs. Un grand bravo messieurs et merci pour votre participation. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. On se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous en Seine-et-Marne. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Chef Tariq, je crois que tu as bien mérité le chapeau de la Confravique. J'ai l'honneur de te remettre en direct sous vos applaudissements bien sûr. Je suis tellement fier d'avoir ce chapeau. Franchement, merci. Je vous en supplie. C'est comme moi la révérence du bris.